mindset des coachs prospères dans cette vidéo je te donne la quatrième clé qui font que les coachs prospères réussissent cartonne obtiennent des résultats de dingue sur quoi je me base et bien j'ai fait une étude par rapport aux clients qu'on accompagne et qu'on accompagne toujours qui ont les plus gros résultats j'ai fait une moyenne j'ai fait une grosse analyse et de cette analyse j'ai tiré dix clés dix clés qui font que ces personnes elles cartonnent dix clés qui font qu'une personne qui est à la base une personne normale une personne avec un cerveau avec deux yeux avec une bouche avec deux bras deux pieds deux jambes et bien et des résultats extraordinaires ce qui fait que la même personne n'a pas autant de résultats donc j'ai fait la synthèse de tout ça et je te donne dans cette série les dix clés donc abonne toi à cette chaîne pour ne rien manquer de tout ce que je vais te donner aujourd'hui je te parle de la clé numéro 4 juste après le jingle alors la clé que je veux te livrer aujourd'hui c'est une clé qui est très puissante également donc plus on va aborder de clés différentes plus je vais passer sur la clé numéro 5 6 7 8 9 jusqu'à la clé numéro 10 et plus on va croître on va monter crescendo au niveau des insights des prises de conscience que tu veux avoir au niveau de ton état d'esprit tout simplement donc cette clé elle est très puissante et c'est ce qui me manquait énormément à l'époque quand j'ai commencé il ya quelques années ce qui se passait c'est que je me dispersais énormément je me dispersais énormément pourquoi parce que j'avais cet état d'esprit un petit peu artiste un petit peu artiste qui me faisait me dire moi je fais un petit peu ce que je veux avec mes cheveux je fais un petit peu les choses à ma sauce j'ai un objectif donc je veux atteindre la vie de mes rêves je veux vivre du coaching je veux aider mes clients à croître contribuer etc et je veux arriver à ça et faire en sorte que je mette en place une entreprise qui me permette de devenir plus libre que ce que je suis maintenant par conséquent je suivais tout un tas de choses tout un tas de personnes également sur internet qui disait plein de choses donc je suivais pierre sur youtube je suivais paul le marketeur et je suivais jacques le marketeur pierre paul jacques les marketeurs là qui me disait un petit peu tout et leur inverse du coup je les écoutais et je disais ouais super cool c'est cool ce que ce que dit pierre c'est cool ce que dit paul mais je comprends pas trop parce que c'est pas exactement la même chose et à chaque fois j'étais un petit peu comme comme le petit chaton là qui court après sa pelote de laine là donc les marketeurs étaient là avec la petite pelote de laine et à chaque fois que j'étais à deux doigts de l'attraper il tirait comme ça vers le haut et à chaque fois je me mangeais je me mangeais un vent en étant ce petit chat et à chaque fois j'achetais leur formation formation à 297 397 497 voire même j'ai jusqu'à 997 euros grosse formation attention il y avait le pack multi formation machin donc ce qui se passait c'est que un coup j'ai à droite un coup j'ai à gauche à chaque fois évidemment je terminais pas la formation pourquoi parce que je me rendais compte que j'y arrivais pas je me rendais compte que cette formation ne permettait pas d'aller où je voulais cette formation me donnait comme son nom l'indique de l'information et non pas une transformation le jour où j'ai compris que le plus important c'était vraiment avoir tenir et vivre surtout une transformation une grande transformation interne c'est à dire être accompagné par quelqu'un qui a déjà obtenu le résultat du jour j'ai compris que c'était la seule et unique façon qui allait me permettre d'obtenir mon résultat bien ça a fait gling dans ma tête ça fait gling dans ma tête donc c'est pas le but de cette vidéo c'est pas de t'expliquer comment ça fait gling dans ma tête c'est là que ça commence à devenir intéressant simplement ça fait gling dans ma tête et là je me suis dit ok si je veux atteindre mon objectif je dois absolument me faire accompagner par une personne compétente une personne qui a déjà atteint le résultat une personne qui va m'aider à me transformer de l'intérieur parce que j'avais compris à ce moment là enfin que le plus important c'était de se transformer de l'intérieur et de devenir la personne qui est en mesure d'obtenir les résultats qu'elle est venue chercher je répète si une personne n'est pas en mesure de faire les actions nécessaires pour obtenir les bons résultats c'est qu'il ya un problème en interne problème en interne ça peut venir de quoi ça peut venir des émotions ça vient surtout du mental donc j'avais compris qu'il y avait un gros travail mental à faire pourquoi parce que ça c'est une formule que tu peux noter les pensées mènent aux émotions les émotions mènent aux actions les actions mènent aux résultats c'est à dire que si tu as pas de résultats c'est que les actions elles sont pas bonnes c'est pas les bonnes actions que tu fais si tu fais pas les bonnes actions c'est que tes émotions tu joues petit bras tu commences une action ben tu dis non je ne me sens pas de le faire je me sens pas de le faire je me sens pas aller au bout du truc et si tu te sens pas allé au bout du truc c'est quelque part tes pensées elles font que tu as des pensées limitantes des pensées limitantes qui te disent tu n'es pas capable tu n'arriveras jamais c'est pas fait pour toi tu n'as jamais eu de résultat donc par conséquent tu n'y arriveras jamais etc 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 donc c'est la chaîne pensée qui amène le résultat en fait quand j'ai compris ça je me suis dit ok j'ai la certitude que je dois vraiment faire tout le nécessaire pour changer mon interne changer ma façon de penser changer ce qu'on appelle le mindset voilà le fameux mindset qui est tant décrié par les gens qui disent que c'est n'importe quoi non c'est pas n'importe quoi le mindset mindset c'est vraiment ton système de pensée ton système de croyance et c'est ça qui est à la base de tes résultats voilà tous les gens qui se moquent un petit peu de ce genre de choses regarde le résultat et tu comprendras en fait pourquoi elle se moque voilà tout simplement je referme la parenthèse j'avais compris ça et j'avais compris surtout le fait que je devais absolument faire en sorte de changer tout ça si je voulais atteindre mes résultats par conséquent ok je me fais accompagner mais en me faisant accompagner qu'est ce que je me disais je me disais pour me faire accompagner je dois trouver la bonne personne c'est à dire le bon coach ou la bonne coach peu importe et surtout passer le plus de temps avec elle parce que c'est sa responsabilité c'est elle cette personne là qui va m'aider à atteindre mes résultats ce que j'avais pas compris en fait et ça je m'en suis rendu compte justement en prenant un coach au départ one to one c'est à dire qu'on faisait du coaching en one to one j'étais juste seul avec cette personne avec ce coach ce qui s'est passé c'est que il m'a aidé à avancer évidemment j'ai des gratitudes parce qu'il m'a aidé à avancer par contre avec le recul ce qui se passait en moi c'est que je me mettais la pression parce que j'avais investi sur cet accompagnement par conséquent en mettant la pression je mettais la pression sur ce coach en mettant la pression sur ce coach ben lui même se mettait la pression par conséquent on était deux à se mettre la pression je pense qu'à l'époque il n'avait pas forcément le également le recul nécessaire là pour m'aider à atteindre le résultat ce qui s'est passé c'est que j'ai pas nécessairement atteint le résultat auquel j'aspirais pourquoi est ce que c'était la faute du coach non c'était pas la faute du coach est ce que c'était ma faute non c'était pas de ma faute c'était la faute de quoi alors c'était la faute de qui c'était la faute de quoi c'était la faute du processus en fait pourquoi parce qu'à l'époque il n'y avait pas de processus qui était clairement établi en fait pourquoi parce que le coach en question il commençait en fait il n'avait pas son processus qui était en place et faute de processus ben je partais un coup à droite un coup à gauche Un coup, il me disait de faire ci. Un coup, il me disait de faire ça. Un coup, j'étais en difficulté parce que le processus n'était pas maîtrisé. Et par conséquent, les résultats, bad peau. En tout cas, je n'ai pas eu les résultats. J'étais venu chercher à la base. Est-ce que si je regarde ma vie avec du recul, j'ai grandi ? Oui, j'ai grandi de ouf grâce à cette expérience, grâce à ce coaching. Donc, merci, merci, merci. Parce que si je ne l'avais pas fait, c'est sûr que je ne serais pas là en train de vous parler. Et je n'aurais pas mis en place une entreprise, l'entreprise que j'ai mis en place. Mais ce qui manquait, et ça, j'en suis également intimement convaincu, ce qui manquait à ce moment-là, c'était un processus béton. Et c'est ce que la majorité des personnes ne comprennent pas. Le plus important, ce n'est pas la personne que tu vas avoir en face de toi. Le plus important, c'est prendre tes responsabilités et avoir un processus béton qui t'amène au résultat. Donc, un processus, c'est quoi ? Un processus, c'est un système qui va t'amener d'une étape A ici, là, jusqu'à une étape B ici. C'est-à-dire qu'entre les deux, tu as des étapes de transformation. Ça, j'en parle dans ma formation. D'ailleurs, regarde dans ma formation juste en dessous, là. J'explique tout comment, exactement, comment mettre en place un accompagnement transformationnel. Je referme la parenthèse. Ce qui me manquait à cette époque-là, c'était suivre un processus. Et le problème, c'est que j'étais convaincu que tout reposait sur les épaules du coach. Et c'est marrant parce que plusieurs années après, il y a encore des personnes qui viennent parfois me voir en me disant « Olivier, c'est toi que je veux. C'est toi, Olivier. » Et pas quelqu'un d'autre. Je veux que ce soit toi qui m'accompagne en one-to-one. Mais le problème, c'est que ces personnes, malheureusement, elles étaient comme moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, elles pensaient que c'était uniquement le coach qui était responsable de mes résultats. Et le problème, c'est qu'en croyant ça, si jamais elles n'obtiennent pas de résultats, elles vont dire « C'est ta faute si j'ai pas eu mes résultats. » Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé aussi quand je bossais avec d'autres personnes par le passé. Il y avait ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de processus clairement établi, en fait. Et ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que dès lors qu'elles ne prennent pas leurs responsabilités, tant qu'elles ne prennent pas leurs responsabilités, et tant qu'elles n'ont pas compris qu'elles devaient avant tout respecter un processus pour obtenir leurs résultats, elles n'ont pas de résultats. Et ne comprenant pas ça, elles vont tout remettre en question. C'était mon cas aussi à l'époque. J'en mettais tout en question. « Oui, mais moi, je suis... » Ce que je me disais, moi, c'était « Ouais, mais moi, je suis différent. » Moi, ça, ça ne va pas marcher avec moi. Coaching de groupe, ça ne va pas marcher avec moi parce que moi, je suis différent. Mais ce que je ne voyais pas, c'était que le coaching de groupe, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour grandir, en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de grandir dans le fait de poser des questions au groupe. J'avais besoin de grandir dans le fait d'enrichir mon état d'esprit avec des questions qui allaient être posées par des personnes dont la réponse allait me faire grandir. Des questions que moi-même, je n'aurais jamais pu poser. Des questions que moi-même, je n'aurais jamais pu imaginer, voire même trouver. Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents. Et on a tous chacun de la valeur. Et on a tous chacun des apports à se faire mutuellement. Et c'est ça qui m'a fait grandir le plus. C'est quand je suis rentré un jour dans un accompagnement avec un processus, un vrai processus, un processus béton avec du coaching de groupe, avec un processus qui me permettait moi-même de grandir à chaque fois. Un processus transformationnel qui m'a fait grandir de l'intérieur, qui m'a fait travailler sur mon mindset. Désolé du mot. Je sais que ça choque certains, mais voilà. Mon état d'esprit, mon mindset. Ça m'a permis également de comprendre la puissance du coaching de groupe, par exemple. De comprendre la puissance du groupe, de la vivre, de l'expérimenter. Et surtout de comprendre qu'un processus dans lequel tout est fait pour que tu grandisses, tout est fait pour que tu puisses croire en toi, un processus dans lequel tu as mille fois plus de personnes qui croient en toi que partout ailleurs, eh bien, c'était la seule et unique chose qui allait me permettre de grandir, en fait. Et que tout ce que je me racontais, avec mon état d'esprit d'artiste à l'époque, c'était des choses qui ne me permettaient pas d'atteindre mes résultats. Des choses dans lesquelles je croyais à l'époque. Pourquoi ? Parce que je les justifiais. Moi, je suis comme ça. Donc, le coaching de groupe, ce n'est pas fait pour moi parce que... Excuse. Grosse excuse. Blablabla. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin qu'on s'occupe plus de moi parce que... Grosse excuse. Par conséquent, je ne trouvais jamais d'accompagnement qui était 100% adapté, bien sûr, parce que je me racontais toujours une excuse vis-à-vis de ça. En me racontant une excuse toujours plus créative. J'étais devenu champion du monde de la création d'excuses à l'époque. C'est pour ça que quand une personne arrive face à moi avec une excuse, je le vois immédiatement parce que moi-même, je l'avais déjà créé il y a quelques années. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le plus important dans tout ça, et ce que j'aimerais que tu retiennes et ce qui va t'aider à grandir, c'est surtout le fait que les personnes qui cartonnent réellement, et je parle des personnes qu'on a accompagnées, qui ont le plus de résultats, ce sont des personnes qui ont compris ce que je viens de dire, que le processus, c'était le plus important, et surtout des personnes qui sont capables d'entrer dans un processus, des personnes qui sont capables de grandir, de se dire « Ok, si d'autres personnes qui ont un cerveau comme moi, si d'autres personnes qui ont des yeux comme moi, qui ont deux bras, deux jambes comme moi, ont été capables de rentrer dans ce processus et d'obtenir des résultats, moi aussi, je dois être en mesure d'y arriver. Je suis quelqu'un d'humain, je suis une personne humaine, par conséquent, je dois y arriver. » Moi, c'est personnellement, un petit personnel qui m'a le plus aidé dans ma progression, c'est de comprendre que le plus important dans la progression, c'est de suivre un processus. Et suivre un processus, c'est quoi ? C'est pas de suivre des actions irréalistes, c'est pas de mettre en place un milliard d'actions par jour, c'est juste mettre en place une, deux, trois ou quatre actions max par jour, de les mettre en place, d'être encouragé pour les mettre en place, d'être aidé pour les mettre en place, d'avoir du sens, d'avoir un pourquoi fort qui nous permet de comprendre pourquoi on les met en place, donc d'être aligné par rapport au fait de mettre en place ces actions et, à la fin de la journée, se sentir fier de soi, se sentir heureux ou heureuse d'avoir mis en place ces actions et puis de pouvoir dormir sereinement, de pouvoir passer du temps avec les personnes qu'on aime, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, peu importe. Mais en tout cas, en finissant la journée, en ayant avancé, parce qu'on a accompli ces actions. Pourquoi ? Parce qu'on a suivi un processus, tout simplement. Et toutes les personnes qui vont remettre en question le processus, évidemment, ce sont des personnes qui sont comme moi j'ai pu l'être, c'est-à-dire l'espèce, entre guillemets, d'artiste là que j'étais à l'époque et qui remettaient en question le processus parce que je me racontais une histoire que moi je ne pouvais pas changer, que moi je ne pouvais pas évoluer et que moi, il me fallait telle ou telle chose qui s'adaptaient à moi. Mais évidemment, si on veut faire de l'accompagnement et qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable soi-même d'évoluer, on n'est pas capable soi-même de changer, on n'est pas capable soi-même de comprendre l'importance de l'évolution, comment peut-on accompagner d'autres personnes ? C'est juste dingue. Franchement, c'est marrant parce que je vois des personnes qui veulent faire du coaching, qui en font un, qui essayent de faire du coaching, qui essayent d'en vendre et qui sont comme moi j'ai pu l'être à l'époque, c'est-à-dire qu'ils se disent moi je fais du coaching mais moi je ne veux pas changer en fait, surtout pas, surtout pas changer, mais moi je ne change pas. On va sortir de ma zone de confère, non, 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 ça ne va pas, non, changer mes habitudes, ça ne va pas, non ? Moi j'ai pu être comme ça, je le connais bien ce petit diablotin qui nous tire vers le bas quand on réagit comme ça. Et ça, c'est le fait qu'on ne veuille pas changer mais est-ce qu'on peut apporter des résultats à des personnes si nous-mêmes on n'est pas capable de changer en fait ? Est-ce qu'on peut accompagner des personnes à évoluer, à changer, à se transformer d'intérieur si nous-mêmes on n'est pas aptes à changer ? Voilà, c'est la question que je me suis posé à l'époque et c'est la baffe que m'a mis la vie la baffe dans la gueule que je me suis ramassé par la vie et qui m'a fait prendre conscience que si je voulais absolument atteindre la vie de mes rêves, il était nécessaire pour moi de comprendre ça et enfin de commencer à changer, d'enfin commencer à me dire ok, je m'intègre à un processus, je grandis je change, j'évolue et je grandis pour le bien de mes futurs clients et pour le bien de l'humanité finalement parce que si on a un sens si on a une mission et bien c'est qu'on a quelque chose qui va faire évoluer l'humanité alors en tout cas j'espère que toi t'as les mêmes objectifs en tout cas c'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me donne de la patate c'est ce qui fait que j'enregistre ces vidéos par exemple le dimanche parce que j'ai une mission et cette mission elle me donne de l'énergie pour le faire, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur si c'est le cas, grand like surtout je vais poursuivre avec la suite de cette série donc on va aller crescendo en fait les prochaines étapes elles vont être encore plus puissantes donc abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais sortir si t'as pas encore de compte Youtube, crée-en un et abonne-toi à cette chaîne et puis également chose importante j'ai créé pour toi une nouvelle formation qui va te permettre également de croître si tu te dis c'est pas fait pour moi ça je le sais déjà ce qui est abordé dans cette formation c'est que quelque part c'est toi qui en as le plus besoin à chaque fois que moi-même je me disais ça je le sais déjà c'est un signal que j'avais que je devais absolument me pencher sur la question revoir les choses et puis me poser la question est-ce que je le mets en pratique moi-même pour ma vie est-ce que j'ai des résultats suite à la mise en pratique de ces informations tout simplement en tout cas j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur grand grand like et puis dis-moi en commentaire ce que ça t'a apporté quelles sont les prises de conscience que tu as j'adore lire je lis tous les commentaires c'est moi qui réponds personnellement magnifique journée à toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao